Salut mes licornes et welcome back to my channel ! Today j'ai très envie de vous parler d'un super merveilleux comique parce que je les trouve toujours merveilleux n'est-ce pas ? Qui plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est parti ! Cette fois-ci il s'agit de Courtney Crumrin et les choses de la nuit. Ce comique appartient aux éditions Achilleos et il a été réalisé aussi rien au niveau de l'illustration que du scénario par Ted Naïf. C'est une série de comics qui se composent de 6 tomes avec 4 tomes qui font partie de la série Courtney Crumrin et 2 hors-série qui vont concerner plutôt un personnage dont je vais vous parler et qui s'appelle Allosius. Alors ce comique c'est absolument parfait pour la période automnale de l'année ou même voir la période de Noël. J'ai très envie de le lire en ce moment tout simplement parce que c'est ou c'était Halloween il y a quelques temps. Cette série existe donc en français et en anglais. Elle est au prix de 15 euros, moi j'ai réussi à obtenir le bien d'occasion à 12 euros. N'hésitez pas à aller checker les prix d'occasion, c'est toujours mieux et ça fait du recyclage de livres. Dans ce comics de Courtney Crumrin et les choses de la nuit, on va suivre les aventures de cette jeune fille qui a seulement 8 ans et qui va en fait déménager et suivre ses parents dans une nouvelle demeure qui est complètement différente de ce qu'elle connaît puisqu'elle vient d'un quartier de banlieue dans une grande ville et elle va se rendre dans une ville qui s'appelle Hillsborough. Hillsborough en anglais ça veut tout simplement dire le quartier des collines en fait. Et donc Courtney Crumrin va déménager dans ce manoir gigantesque qui retrouvait un grand 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 troncle très lointain. Mais ses deux parents sont omnibulés par les apparences sociales et donc ils ne connaissent pas beaucoup l'oncle et ont décidé de déménager tout simplement pour une question de fric. Une fois arrivée dans cette nouvelle maison de Hillsborough chez son oncle qu'elle ne connaît pas du tout, elle ne se sent pas du tout à l'aise, elle se retrouve à découvrir des mystérieuses créatures qui rôdent dans la maison, notamment dans sa chambre. Au lieu de paniquer, elle va tout simplement chercher quelqu'un qui est réveillé. Et au final, elle va retrouver oncle A, qu'elle appelle comme ça, donc oncle Alotius, dans son bureau alors qu'il n'aime pas être dérangé. Et elle va se rendre compte que lui a l'air de bien connaître ces étranges petites créatures de la nuit. Grâce à oncle A, Courtney va découvrir un tout autre monde qui est caché derrière celui des humains. Il s'agit du monde des choses de la nuit. Elle va découvrir tout un tas de livres en fait, livres de sorcellerie et donc leur existence est absolument incroyable et magique. D'une certaine manière, elle va se rapprocher de lui indirectement à l'enfouiller tous ses livres. Finalement, c'est cette connaissance de la sorcellerie qui va les rapprocher. Et ça tombe à pic puisque Courtney est nouvelle et il s'en suit tout un tas d'événements. Autrement dit, le harcèlement scolaire, l'exclusion, les moqueries de ses camarades. Malgré sa recherche de réussir, on va dire, à s'intégrer dans l'école, elle n'y parvient pas. Puisqu'elle subit le harcèlement scolaire et des petits événements désagréables à l'école, elle va s'amuser à utiliser la sorcellerie pour se venger, pour arriver à ses efforts personnels. Si au fur et à mesure des comics, ce qui est génial, c'est qu'au début, on est vraiment dans des tomes indépendants. Le tome 1 et 2 sont vraiment très indépendants au niveau de l'histoire. On en apprend beaucoup plus sur le conseil des sorciers qu'on retrouve dans la ville de Hillsborough puisque les sorciers sont cachés parmi les humains. Donc les pouvoirs de Courtenay et de Oncle Halosus, par exemple, ne sont pas connus par les parents de Courtenay. On a par exemple des traités comme les traités sur les gobelins. On a des consignes à respecter, par exemple, quand on va à Gobelinville. Il y a des choses qu'un humain peut faire et d'autre part. Un humain n'est pas censé rentrer à Gobelinville, par exemple. Donc on a vraiment cet aspect, on va dire, de la sorcellerie qui se développe du tome 1 au tome 4. J'adore absolument le côté des parents. Tout simplement parce qu'en fait, ils sont peut-être... Alors les parents sont vachement clichés sur certains côtés, mais ils sont absolument le reflet d'une société qui, pour moi, est malade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à intégrer un moule social au détriment d'eux-mêmes et que ce moule ne leur correspond absolument pas. Courtenay, elle, n'est pas du tout de ce genre-là. Elle a son caractère, elle est plutôt bougon, elle est plutôt mal polie. C'est l'image du moins qu'elle donne d'elle, mais au fond, c'est une gentille petite fille. C'est juste que finalement, on se rend compte, à l'opposé de ses parents, que Courtenay est une personne tout à fait normale, qu'elle ne cherche à impressionner personne et qu'elle cherche juste à être elle-même avec ses qualités et ses défauts. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce comic se fait tellement du bien à lire parce qu'on a une petite fille tout à fait normale qui cherche juste à être 100% elle-même. En fait, elle ne se laisse pas impressionner et cette fille, c'est juste une badass. Elle ne cherche pas à changer pour les autres et on retrouve vraiment quelque chose d'authentique en elle. Beaucoup d'adultes pourront se retrouver dans cette petite fille qui a été exclue, isolée ou incomprise de ses parents. En fait, ce qui est génial avec cette petite fille Courtenay et ce comic-là, c'est qu'on a vraiment une gamine qui, non seulement elle apprend ses erreurs, mais elle est beaucoup dans l'échec. L'autre côté absolument magnifique de ce comic, c'est vraiment qu'on a une petite fille qui comprend qu'elle ne rentrera jamais dans le moule social et qu'elle doit s'accepter tel quel. On est vraiment dans une histoire où Courtenay, elle va arrêter de chercher à plaire à ses parents et on apprend vraiment à aimer ce personnage parce que justement, elle n'est pas toujours bonne, elle fait des choses mauvaises, elle est parfois mesquine, elle a parfois de mauvaises intentions et elle réalise des actions avec la sorcellerie qui visent des objectifs à mauvaise échéance. Concernant mon personnage préféré, tout simplement Allosius, que j'adore avec Allosius, c'est qu'en fait, on n'en sait pas beaucoup sur lui. C'est un personnage dont on ne connaît pas le passé. L'auteur fait ça avec une finesse incroyable pour nous donner des petits indices par-ci, par-là à travers les capacités de l'oncle Allosius dans la sorcellerie puisqu'il vient souvent en aide à sa nièce, sa petite nièce Courtenay. Et en fait, on retrouve un oncle qui ne le connaît absolument pas mais qui est capable de l'atteindre à travers les livres, à travers beaucoup de choses et de lui apporter énormément dans un monde où personne ne s'occupe d'elle. En même temps, Allosius reste un grand mystère puisqu'on en apprend petit à petit avec lui qu'au travers de Courtenay qui fait beaucoup de bêtises et qui se retrouve sauvé par le gong grâce à oncle A à chaque fois. On se dit que c'est un mauvais schnock mais en fait, il a de très bons côtés. Concernant les deux hors-série, ils sont surtout centrés sur oncle Allosius quand il était plus jeune sur deux aventures. C'est deux aventures qui nous permettent d'en apprendre de plus sur la jeunesse d'Allosius notamment quand il est tombé amoureux d'une femme et aussi sur ce qui s'est vraiment passé à certains moments avec le conseil des sorciers. Ce que j'aime aussi énormément dans ce comic, c'est qu'en fait, il est en noir et blanc, des visages pointus, les apparences physiques qui sont très travaillées. Par exemple, on retrouve énormément de rides notamment sur le visage d'oncle Allosius qui fait presque penser à un tronc d'arbre. En fait, tout paraît très flippant sur le design des créatures, sur le design même des visages des êtres humains. En tout cas, j'adore vraiment ce comic-là parce qu'on n'est pas dans ce côté que le bien, que le mal. Tout est mélangé. Et donc, pour toutes ces raisons, je vous recommande absolument ce comic qui existe seulement en 6 tomes. Il existe en version noire et blanche chez Achilleos ou en version colorée. Et sur ce, mes belles licornes d'amour, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous de licornes dans ce chou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501